Dans ces combats, les forces gouvernementales sont engagées sur deux axes d'opération, celui de Moutaou et Kanyarouchiña. Après près de quatre heures d'intenses hostilités, la menace sur Moutaou, où est basé le quartier général avancé de la huitième région militaire, a été écartée de dix kilomètres plus loin des sommets montagneux dans la forêt. La colline, dite du bassin, a été reprise par les FRDC. Ces dernières ont aussi récupéré quatre importantes positions de 1.23. À l'heure actuelle, des affrontements s'intensifient qu'ils bâtissent avant le dernier étrangement de l'ennemi. Actuellement, vous voyez, vous êtes en train de voir les tirs sur la montagne, vers le Niragongo. Et pourtant, hier, les tirs étaient à la porte de Moutaou. Donc, les fards d'ici, on a gagné presque trois, quatre grandes positions ennemies, qui étaient une menace imminente sur Moudia, sur Roussayo, sur Moutaou. Sur ce premier axe de l'opération, les canons à l'emporté et autres pièces d'Alture Liroud sont éteints momentanément. Ce pour créer un couloir d'évacuation de la population civile. Le commandant des opérations ici a par ailleurs noté l'appui des forces onusiennes en logistique militaire comme en morale. Soutien logistique, soutien tactique, soutien moral et même soutien militaire s'il y a nécessité. Ils sont nombreux dans différents axes. La MONUSCO est présente dans différents axes. La population peut avoir confiance à leur commandant des régions, le Général Baouma, à leur force que nous sommes. Et aujourd'hui, ils voient ce que l'armée est en train de faire. Même si cela semble non officiel, des cas de capturés côté 1-23 sont rapportés. Et pour confirmer cela, il faudrait attendre le rapport d'évaluation des FRDC après les combats. d'évaluation des fricots et des fricots.